Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Nous entamons la deuxième partie de notre synthèse dédiée à la première semaine d'activité du nouveau président de l'Assemblée parlementaire ACP et co-président de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, Joseph Yacinth Oronakono, notamment la 49e session parlementaire ACP dont il a dirigé les travaux pour la première fois. Nous vous présenterons quelques réactions de parlementaires au thème de cette session, mais aussi celles de deux chefs de mission diplomatique, le Cameroun et la Zambie en l'occurrence. Dans une longue interview accordée aux journalistes de la CIA TV et de Broadcast Information Press, Joseph Oronakono tire un bilan au thème de cette journée et répond aux questions qui préoccupent l'avenir du groupe ACP. Nous ferons également le point sur deux événements importants qui avaient lieu en marche de la 49e session de l'Assemblée parlementaire ACP, notamment la réunion du 20 mars 2018 qui avait lieu au Parlement européen sur le futur des relations ACP-UE, mais aussi le cocktail offert par Joseph Oronakono ACP aux nombreux invités à la maison ACP. C'était une salle archi-comble qui a abrité la 49e session de l'Assemblée parlementaire du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, le groupe ACP, mercredi 21 mars 2018 au secrétariat ACP à Bruxelles. À l'entame de cette rencontre, exécution de l'hymne du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. On leur oblige en cette circonstance exceptionnelle d'accueil pour la première fois du nouveau président de l'Assemblée parlementaire ACP et coprésident de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, suivi du mot de bienvenue du président. La présente réunion étant la première que je préside dans le cadre de l'Assemblée parlementaire ACP, permettez-moi de saisir cette occasion pour vous remercier tous et chacun et chacune d'entre vous du privilège qui m'a été accordé d'assumer les fonctions de président de cette Assemblée et de coprésident de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE. D'ores et déjà, je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec vous au cours de ces deux prochaines années de mon mandat, au moment où nous nous employons ensemble à réaliser les objectifs de l'Assemblée parlementaire ACP et de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE. Les deux prochaines années revêtiront une importance cruciale pour le groupe ACP. En effet, l'accord de Cotonou arrive à expiration en février 2020, ce qui signifie entre autres que les institutions conjointes prévues par cet accord, dont l'Assemblée parlementaire paritaire, cesseront de fonctionner à cette date. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada